J'attends de l'université d'été un endroit où on va pouvoir se former, particulièrement sur les questions de fonds politiques, de militantisme, de peut-être l'horizon 2017 et en même temps aussi une université vivante, active et j'espère juste que ce sera intéressant et qu'on va pouvoir aborder toutes les thématiques qui nous sont chères en tant que communistes. Des questions d'éducation populaire, de comment massifier notre organisation, comment partager nos convictions et comment aussi montrer à quel point on est déterminé pour que la société change parce que le capitalisme a assez duré et que notre objectif maintenant c'est de révolutionner la société pour que tout un chacun puisse trouver une place dans celle-ci. Déjà je milite beaucoup à la J.C. J'ai 16 ans et ça fait que depuis que j'ai 14 ans que je suis à la J.C. et j'ai été l'un des plus jeunes adhérents. Du coup je milite beaucoup beaucoup, en particulier avec ce qui est arrivé avec la loi travail. En tant que militant J.C. on travaille aussi en partenariat avec l'UNL, l'UNL 49 et l'UNEF. Et du coup avec la loi travail, on a beaucoup milité, toutes les questions des sans-papiers, parce qu'il y a eu des OQTF qui sont arrivés, des obligations de quitter le directeur français, du coup des licences en papier, lors de l'époque de la question autour de la déchéance de nationalité, on a beaucoup milité aussi en particulier par rapport à ça. Du coup je vis mon militantisme quotidiennement, intensivement, des fois c'est fatigant, quand on doit préparer des blocus, qu'on doit differ, tout ça. Et voilà, mon rêve en tant que communiste, ce serait déjà personnellement de réussir ce que j'ai envie d'entreprendre, du coup, pas être dans un cesse de précarité énorme, pouvoir m'émanciper, pouvoir même réussir socialement. Et en tant que communiste, collectivement, j'aimerais bien que cette société se révolutionne, se change, que le libéralisme a assez duré et qu'on réussisse enfin à trouver les opportunités pour changer nos sociétés. C'est pour ça que la lutte est belle d'ailleurs, c'est pour ces questions-là que la lutte est belle et qu'on la fait tous les jours.